Je ne sais pas si on me voit bien, salut les astros, oula j'ai une tête à faire peur là. Salut les astros, aujourd'hui on est dans le jardin, il fait beau, c'est un beau ciel d'hiver, il y a de la buée, aujourd'hui on va pointer la grosse bête que j'ai collimatée il n'y a pas très longtemps, vers la star du ciel d'hiver, vous l'avez deviné peut-être, M42, NGC 1976 également, pour ceux qui sont nés en 1976, sachez que M42, la nébuleuse d'Orion, c'est votre nébuleuse. On ne va pas la shooter au niveau caméra, puisque ma caméra micro-oculaire, elle est faite pour le planétaire, on n'y verra que dalle, donc aujourd'hui c'est planche à dessin. Voilà, donc on va observer M42, on va d'abord la pointer. Voilà, bon elle est facile à pointer. Alors vous pouvez l'observer avec une paire de jumelles, avec un petit télescope, petite lunette 70 mm, un télescope 110 mm, il n'y a pas de soucis. Le pointage, il est facile à faire. La nébuleuse se trouve dans le baudrier d'Orion, sous le baudrier d'Orion. Donc vous ne pouvez pas la louper, Orion, je vous fais un petit schéma. Alors la nébuleuse, on va déjà voir si il est bien dedans, plus ou moins. On va ajuster, je vais poser ma planche à dessin. Maintenant que je l'ai bien pointée, on va y aller au flexible. Voilà. Et voilà, un petit peu en haut, un petit peu en bas. Voilà. Bon, voilà, donc M42, elle est là dans l'oculaire. Donc comme j'ai une monture équatoriale, c'est pas grave, elle va filer. Pour la rattraper, j'ai juste à jouer du flexible et elle revient dans le champ de l'oculaire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la planche à dessin. Pour ça, on va tracer sur la planche un grand cercle à main levée, parce que c'est un brouillon. Voilà. Ceux qui ne savent pas faire des grands cercles, vous en faites un au compas avant de sortir. Moi, j'ai l'habitude de faire des super cercles. Ouais, il est beau. Donc on va placer dans le dessin les étoiles les plus brillantes dans le champ. On va commencer par les bords. Comme ça, on va bien délimiter notre champ. Voilà. Alors j'appuie plus ou moins fort selon que c'est une étoile plus ou moins brillante. Voilà. J'essaie de repérer des... ce qu'on appelle des astérismes. Alors un astérisme, c'est une forme géométrique. Je vais mettre ma main comme ça parce que là, la lumière rouge, elle me gêne un peu. Voilà. Voilà. Donc là, on est sur du repérage. On n'est pas... on n'est pas encore en train de dessiner la nébuleuse. Donc la lumière rouge, c'est pas très grave. C'est pas très très grave parce que les étoiles, finalement, on les voit. C'est quand on passera au... au dessin du nuage diffus qu'il va falloir utiliser la vision décalée. Et là, j'ai besoin de toute ma pupille. Donc là, je couperai la lumière. Voilà. Il est toute petite ici. Toute petite. Donc on prend bien son temps. On prend bien son temps. On se repère par rapport aux étoiles qu'on a déjà placées sur le papier. Puis on avance progressivement. On fait tout le champ. Tout le champ d'étoiles. Alors la zone où on va dessiner la nébuleuse, on la laisse vierge. Même s'il y a des étoiles dessus, on la laisse vierge. On ne met pas encore les étoiles. Parce qu'à M42, il y a quand même des étoiles dans le nuage. Alors M42, on va discuter un petit peu de cette petite nébuleuse. M42, elle est connue depuis fort longtemps. Déjà à l'époque, il y a Ptolémée qui avait plus ou moins vu qu'il y avait un truc là. Donc Ptolémée, c'est l'Antiquité grecque. Et puis après, il y a eu d'autres astronomes. Il y a eu Tycho Brahe qui a fait son catalogue d'étoiles. Donc il a repéré la zone. Bon, il ne s'est pas trop intéressé à cette zone dans le sens où... Bon, lui aussi, il voyait qu'il y avait un truc bizarre. Mais Tycho Brahe, il a fait toute sa carrière sans instruments. À l'époque de Tycho Brahe, il n'y avait pas de lunettes. Il n'y avait pas de télescope, il n'y avait rien. Il n'y avait que les yeux. Les yeux et puis des instruments comme des astrolabes, des compas, des machins, des trucs mûches. Il y a eu... Alors, le premier à l'avoir découverte, c'est... Monsieur de Pérec. L'astronome Nicolas Claudie de Pérec. Chose comme ça. En 1610, à peu près. Au nom, c'est en 1610, en fait. Et puis après, c'est lui qui l'a découvert. Par contre, c'est Messier qui va la cataloguer comme telle. Donc, on la connaît comme M42, cette nébuleuse, Messier 42. Parce que Messier, lui, il voulait repérer tous les objets bizarres dans le ciel qui ne sont pas des comètes. Pour faire un catalogue pour les chasseurs de comètes. En disant, attention, ça, c'est pas une comète. Ça, c'est pas une comète. Ça, c'est pas une comète. Donc, il a tout catalogué. Il a mis des numéros par ordre de découverte. Il ne les a pas mis par ordre géographique. C'est M1, M2, M3, M4. Donc, selon ses découvertes. Ah, encore un train qui passe. Là, c'est un train de massager. Donc, voilà pour Messier, Messier, donc M42. Donc, c'est le 42e objet qu'il a répertorié. Voilà. J'ai fait tomber ma petite lumière. On va la replacer. Voilà, voilà, donc M42. Dans le New General Catalog, c'est NGC 1976. Je vous l'ai déjà dit. C'est un nuage de gaz. Donc, M42, c'est un nuage de gaz. Et de poussière interstellaire. Donc, c'est énorme. Attention, M42, c'est le côté immergé de l'iceberg. Parce que ça fait partie d'un vaste ensemble, un grand nuage, ce qu'on appelle le grand nuage d'Orion, qui fait à peu près la moitié de la taille de la constellation du même nom. Donc, c'est énorme. Gigantesque. Et puis, comme c'est un énorme nuage, il y a des endroits où on les voit. C'est ce qu'on appelle des zones par émission ou par réflexion. Donc, par émission, c'est tout simplement le nuage de poussière de gaz qui émet de la lumière. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur à l'intérieur. C'est une pouponnière d'étoiles. Donc, là, ça émet de la chaleur. Donc, ça émet de la lumière. Chaleur, lumière, ça émet. Et puis, il y a des endroits où c'est de la réflexion. C'est les étoiles environnantes qui vont venir frapper le nuage avec leur lumière et qui va nous la renvoyer. C'est un peu comme le phénomène de quand vous allumez vos phares dans le brouillard, vous voyez le nuage de gaz. Enfin, le nuage de gaz. Vous voyez le brouillard, non pas parce qu'il brille par lui-même, mais c'est vos feux qui le... Un peu comme ça. Voilà. Là, c'est un nuage de vapeur par réflexion. Donc, le M42, c'est ça. C'est un nuage de gaz par émission parce qu'il y a de la chaleur et des étoiles jaunes qui naissent et par réflexion parce qu'il y a des étoiles environnantes dans cette zone qui éclairent le nuage. Donc, on voit, par exemple, M42. On voit aussi la grande boucle de Barnard qui est intéressante à voir. Il y a la nébulose à tête de cheval qui est très célèbre, qui se trouve également dans ce grand nuage. Voilà. Donc, il y a pas mal de petites choses sympas à voir dans ce nuage. Donc, M42, c'est un élément de ce grand nuage. Donc, pour l'observer, c'est simple. Un petit... Bon, je l'ai perdu. On va reflexer. Voilà, ma pépette. Donc, plus je parle, plus ça bouge. Là-haut. Enfin, c'est plutôt la Terre qui tourne. Donc, le nuage de gaz. Oui, je dirais, pour l'observer, il vaut mieux avoir un grossissement entre 30 et 60 fois. Donc là, on la verra dans son ensemble. Donc là, j'ai mis un oculaire 25 mm. Encore un train. Dis donc, on voit que la grève des trains, elle est terminée. Si vous montez en dégrossissement d'environ 100 et 200 fois, vous allez voir, par contre, là, l'intérieur. Donc là, c'est pour observer la structure interne de la nébulose qui file, qui file, qui file. Je parle, je parle, je file, je file. Voilà. Donc, je vais continuer un petit peu. Voilà. Et donc, à l'intérieur de la nébulose, il y a quand même des étoiles. Il y a des belles étoiles. Vous verrez, il y a un trio d'étoiles qui forment une petite ligne. Et puis, vous avez un peu plus bas ce qu'on appelle le trapèze. Le trapèze d'Orion. Donc, c'est quatre petites étoiles. Donc, il y en a trois qui sont évidentes. La quatrième, un peu moins. Avec les petits instruments, c'est un peu moins visible. Il faut vraiment avoir une vision décalée et puis adapter la vue de la rétine. Essayez de forcer un peu l'adaptation rétinienne. On y arrive avec de la patience. Et on voit donc ce petit trapèze. Et puis donc, ce que vous allez voir, avec un petit instrument comme celui-ci, là, c'est un 114 mm, mais avec un 130 mm ou une lunette de 80-70 mm, vous allez voir la nébulose sous la forme d'un nuage diffus qui ressemblerait à une espèce de grand oiseau avec les ailes déployées. Et puis, au centre de la nébulose, je suis en train de regarder ça, vous verrez comme une sorte de masse, une masse sombre qui est plongeante. Donc, du coup, ça fait le lever de l'oiseau. Donc, les deux ailes. Le ventre de l'oiseau qui est très diffus et ça forme une sorte de boule diffuse. Et le creux, le creux du V, c'est une masse sombre qui vient creuser cette forme. Vous allez voir, le dessin, quand je l'aurai terminé. Donc, voilà, on continue, on place les étoiles. Voilà. On prend son temps. ça peut prendre pour placer toutes les étoiles du champ. Bon, après, ça dépend de la précision qu'on veut apporter. On n'est pas obligé de toutes les mettre parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il faut choisir vraiment ses repères. Bon, après, on en met quelques-unes en plus. Comme ça, même si elles sont toutes faibles, c'est juste pour la beauté du dessin. La précision, si, on aime bien être précis quand même. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais arrêter là à peu près. J'ai mes repères. Je vais commencer par délimiter. Maintenant, on va délimiter la zone floue sans vraiment la crayonner. On va la délimiter. La délimiter entre les étoiles qu'on a posées. Voilà. Donc, ici, c'est la zone où il y aura les trois petites étoiles. Là, ici, c'est le ventre le ventre de l'oiseau et ici, l'aile. C'est l'aile quoi ? L'aile droite ? L'aile gauche ? L'aile droite ? Voilà. Et ici, l'aile gauche. Voilà. Donc, on a délimité de façon à faire les contours. On n'a pas encore crayonné l'intérieur. Maintenant, on va venir justement crayonner l'intérieur de cette zone. Par rapport à ce qu'on voit, on va appuyer plus ou moins fort. Donc, plus on appuie fort, plus, généralement, c'est une zone qui va être blanche et brillante. Il va être lumineuse. Voilà. On estompe avec le doigt. On utilise la technique du doigt. Pour... Je vais vous faire ça. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. On estompe. Et j'ai bougé. Oudjou, la manette. J'ai une poignée tordue là. Il n'y. Voilà, c'est bon. On continue. Voilà. On n'hésite pas. Voilà. On éteint là avec les doigts. Pour savoir fraude ou hein. Voilà. Ah ouais, on voit mieux comme ça. Ouh, les petits bouts. Allez, je restrais là. Allez, on continue. Voilà. Donc on a fait la zone pour placer les trois petites étoiles. Donc on va les placer tout de suite. Voilà. Une. Donc celle-là, elle est très lumineuse. Ensuite, moyennement lumineuse. Et puis la dernière, elle est toute faible. Voilà, on a les trois petites étoiles. Il me semble Je vais pousser ça un peu. Voilà. Comme ça. Il me semble voir une toute petite étoile toute faible au bout de la troisième étoile sur la gauche. Ah ouais, oui. Elle est faible, mais elle existe. On va la placer. Voilà. Maintenant, on va placer le quadrilatère. Donc il se trouvera entre ces deux étoiles ici. Au niveau du nuage. Oups. Voilà. Un, deux, trois. Donc celle-là sont faciles à voir. Et la dernière est juste un petit peu de faible toute petite. Elle est là. On va replacer le truc. Voilà. Alors pour l'observer, ce qui est intéressant c'est d'utiliser des filtres. Moi, je n'en ai pas. Je n'ai pas de filtres. Mais j'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps d'aller regarder dans le stroke 400 de Christophe de la Chapelle, la chaîne Astro. Je vous mets le lien là-haut. Franchement, il a un super instrument. 400, un stroke 400 d'une toute beauté. Franchement, rien à dire. Rien à redire plutôt. À côté de ça, j'ai eu une sacrée claque en regardant dans son stroke. Et j'ai pu observer la nébulosité telle que je ne l'avais jamais vue. Rien à voir avec ce qu'on va dessiner aujourd'hui. Lui, par contre, il utilise un filtre et je pense que je vais m'en acheter un. un filtre UHC ou un filtre... Il y a aussi un filtre O3, Oxygène 3. Voilà, donc... Ce sont des filtres qui vont... Ah là 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 ! Maintenant, c'est le chien du voisin. Oh là 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 ! Donc, ce sont des filtres qui me rapprochent un peu. Ce sont des filtres qui vont laisser passer des bandes d'ondes lumineuses qui sont celles, justement, de ces fameuses longueurs d'ondes en émission et en réflexion de la nébuleuse. ça va faire ressortir la nébuleuse par contraste. Ça va éteindre toutes les autres zones. Oh là là ! Hé ! Oh les chiens ! Ils sont deux ! Voilà ! Donc, ça va éteindre toutes les autres... Toutes les autres lumières, on va dire. Ça va faire ressortir la nébuleuse avec un ciel bien noir, un contraste bien noir. Et là, franchement, au niveau à grand, c'était grandiose. Bon là, j'en ai pas. Là, j'en ai pas. Là, bien filé. Voilà. Hop, j'ai eu continué. Voilà. Donc, voilà. La grande zone d'ombre noire là qui est ici. On va la faire ressortir par contraste. D'ailleurs, on me semble voir une petite nébulosité autour d'une étoile juste à l'extrémité. Je vais la noter quand même. Très faible une nébulosité. Très très faible. Voilà. Bon, je vais continuer mon dessin parce que... n'est pas fini. On se rejoint juste après. On se rejoint pour le brouillon parce que... Bon, il va falloir remettre au propre à tout ça, forcément. Et puis, on va noter sur le dessin toutes les caractéristiques de l'observation de ce soir, c'est-à-dire l'heure de départ de notre dessin, l'heure de fin. On va y indiquer le lieu, la latitude du lieu d'observation, l'heure de... enfin, le jour de l'observation. On va noter la turbulence, la transparence du ciel, éventuellement le vent. Là, il n'y en a pas. Etc. Etc. On va tout noter pour avoir des critères de comparaison quand on reviendra, quand on refera à notre dessin ou même pour comparer avec les dessins des copains. C'est intéressant de comparer ce qu'eux, ils ont vu au même moment que vous. à d'autres endroits, à d'autres lieux, avec d'autres instruments aussi. Ou d'autres matériels, d'autres oculaires, etc. Bon, je termine et on se retrouve après. Allez. J'ai froid quand même. J'ai l'impression que j'ai placé une étoile pas au bon endroit. Ouais, non. Donc, quand c'est comme ça, quand je place une étoile qui n'est pas au bon endroit parce que je me suis... J'ai été trop vite. Je fais une petite croix dessus. Voilà. je la barre. Hop. Hop. Et je la replace à côté. Voilà. Hihi. Il y a besoin... Voilà. Ici, j'ai un peu sûr que la nébulosité, elle s'étend vers le bas. Elle s'étend vers le bas. Beaucoup plus faible en dégradé. Donc, je vais... Donc, je vais... Pour ça, pour faire un dégradé de nébulosité, vous achurez. Vous faites des petits traits très serrés. Voilà, comme ça. Vous griffonnez pas. Vous faites pas du... Vous faites pas de l'aller-retour. Vous faites juste un aller, comme ça. Vous faites des petites bandes très légères comme des fils. des petits filaments. Et après, avec votre doigt, vous venez unifier ces petits traits qui vont disparaître. Voilà. Et qui vont faire une nébuleuse bien dégradée. Parce que quand vous faites un trait comme ça, vous avez tendance donc à appuyer plus fort au départ et à lever le crayon sur la fin. Donc, vous allez faire un dégradé. Ça, c'est important. Si vous voulez faire un dégradé, vous commencez en appuyant fort enfin, en appuyant fort, en appuyant. Et puis, faites un trait et instinctivement, mécaniquement, vous allez voir que votre trait va être plus léger vers la fin. Donc, voilà. Faites des petites virgules comme ça. Toc, toc. Des petits traits comme ça. Hop, 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 hop. Sur la zone que vous voulez créer, donc, cet effet de dégradé. Voilà. Alors, vous pouvez rayonner comme ça et après, vous vous estompez avec le doigt. Voilà. C'est magnifique. Hihi. Bon. Alors, il est quelle heure ? Le vent nul. Transparence. Ah, transparence. Super bonne. Bon, elle est bonne. Super bonne, ça fait un peu. Un, 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 un. Un, un. Donc, oculaire. 25 mm. K. Omégon. Je mets la marque. T114. 900 mm. Focal. Donc, Facebook. Ça y est, on est rentré. On a gardé une petite écharpe parce que il fait froid un petit peu. Bon, on a un super dessin. Je ne sais pas si on voit bien. On va rapprocher un peu. Voilà. C'est beau, hein ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le... On va remettre au propre tout ça. Donc, on a... On a notre dessin. Alors, je vais, hop, bouger un peu la caméra. Voilà. Pour qu'on puisse y voir ce qu'il se passe très exactement. Je ne sais pas si on voit bien les choses. Voilà. Vous voyez bien les choses ? Allez, on va se mettre là comme ça. Voilà. On va essayer de mettre le dessin dans l'angle... Dans l'angle... Je ne sais pas comment on peut faire. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, on a notre dessin ici. Donc là, on a le cercle qui a été fait manuellement. J'ai dû le recadrer un petit peu au fur et à mesure que je passais mes étoiles. Donc, on a placé ici toutes les étoiles du bord. Vous remarquerez ici une étoile qui a été barrée. Si on la voit bien. Voilà. Bon. On va refaire le dessin au propre ici. Tout simplement. Alors, voilà. Je vais prendre un bol qui est à peu près la même taille que mon disque qui est là. pour la même taille. Ça va me permettre ensuite de replacer donc les étoiles que j'ai posées. Donc ici, on en a une brillante. Voilà. On y va tranquillement. Hop. Ensuite, ici. Ensuite, on en a deux ici. On en a une ici. On en a une ici. Ensuite, on en a une ici. Celle-là, elle a été barrée. Donc, celle-là, on ne la met pas. On va juste mettre celle-là. Ensuite, on a celle-là. Alors, c'est... on a une ici. Ici, on a une ici. elles étaient brillantes. Une faible, ici. Une autre, ici, et ici. Une ici. Une là. Une au centre, et une à l'extérieur. Voilà. Ici, et ici. Alors, ensuite, on va repartir ici. On avait une, deux, trois, quatre. et ensuite, on repart par là. Cinq, six. Hop. Voilà. On utilise des formes géométriques pour se repérer. Des horizontales et des verticales pour savoir dans quelle direction on place les étoiles. Voilà. Ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Donc, ici, on va placer le... la nébuleuse. Donc, on va faire les contours. Voilà. Ici, on a le ventre de l'oiseau. Première aile. Ici, on a une sorte de nébulosité sombre qui vient remplir cette zone là. Ici, là, au milieu. Et l'aile ici, la deuxième aile qui va toute droite. Voilà. Donc, on va placer une étoile. Donc, on a trois étoiles. Une forte, une moyenne, une faible. Et puis, j'ai repéré une toute petite ici, là, sur le côté. Voilà. Toute faible. Ensuite, on va placer le quadrilatère. par le quadrilatère. Donc, hop, hop, on se repère bien. On le place, pif, paf, pouf. Après, ici. Pas loin de la zone sombre. Une, deux, trois. Et puis, la dernière, très faible. Voilà. Donc là, très faible, je vais juste, tac, une petite pression. Voilà. Donc là, maintenant, on va commencer à remplir la nébulosité avec du gris. Il va tranquillou. Il ne va pas bien de se presser. Ici, c'est un peu plus fort. à cet endroit-là. On estompe. Une fois qu'on a estompé, on repasse encore, une fois. Ce sont les zones les plus lumineuses. Qui seront donc grisées les plus foncées. Voilà. Et après, on va faire cette espèce de traînée, de dégradée. Donc, par petits... par petits traits, en fait. Et on éteint. Voilà. on recommence. On recommence. On repris zone encore ici. Là, ici, j'avais une zone un peu plus dégradée. Voilà. et j'avais ici une nébulosité autour de cette étoile-là. Il me semblait que... Voilà. Et j'ai ici une zone qui était un peu plus lumineuse. Donc, c'était plutôt diffus. C'était pas vraiment très visible. C'est cette zone-là qui était un peu plus lumineuse et qui laissait la grande tâche sombre aussi au milieu. Vraiment, par contraste, on la voyait fort. Donc ici, j'ai hachuré très légèrement. Et j'étale pour dire que cette zone-là est un peu plus floue, un peu plus grisée. Voilà. un peu plus floue. Merci. Voilà. Voilà, alors, juste une petite précision, je vais revenir sur moi. Pour faire de l'astrodessin, il n'y a pas besoin de savoir dessiner, parce qu'on n'est pas en train de dessiner un paysage, un animal ou un bâtiment, etc., on n'a pas besoin de savoir vraiment dessiner dans le sens où on va représenter quelque chose de figuratif. Pour l'astrodessin, c'est des points, c'est des zones floues et grisées, ok, et c'est tout. Ça s'arrête là. Donc savoir faire des points et savoir faire des zones grisées, c'est tout ce qu'on vous demande. Donc n'hésitez pas à faire de l'astrodessin, hop là, voilà, comme ça, voilà, ça c'est bien. Ça c'est super. Donc ça c'est la nébuleuse d'Orion, M42. Je vous renvoie également sur le groupe dessin scientifique et astronomique, je vous mets le lien également, où vous pourrez discuter avec des astrodessinateurs, puisque c'est le but et l'objectif du groupe, c'est de promouvoir le dessin scientifique et astronomique, tout simplement. Parce qu'avant la naissance de l'appareil photo argentique, puis numérique, etc., les astronomes, pendant des siècles, ils ont utilisé un crayon, un papier, leurs yeux, voilà. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans l'astrodessin, c'est passionnant, ça vous permet de déguiser vos talents d'observateur et puis c'est passionnant. enfin, je veux dire, c'est zen, c'est une activité zen, voilà. Ben voilà, la chronique est terminée, je vous mets là le résultat final scanné de la séance de ce soir et puis je vous la mets également en lien si vous voulez télécharger le dessin de ce soir, il est à vous, voilà, je vous l'offre, allez, ciao bye et à bientôt, gardez l'œil à l'oculaire et où vous soyez dans l'univers, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada